Alors je suis avec Sahar Zerwali, je viens de la rencontrer, je suis ravie, c'est une influenceuse qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle a, ton chiffre déjà c'est 300 000 ? Non, je suis à 211 000 je crois maintenant. Eh bien c'est bien fait Tialéa, c'est 211 000, c'est déjà beaucoup. Elle, elle est spécialisée dans le lifestyle, j'aimerais savoir déjà comment cette aventure, elle a commencé avec toi. Alors complètement par hasard, c'est ce que j'adore parce qu'en fait au début c'était juste, je partageais mes photos, j'utilisais Instagram depuis 2 minutes comme tout le monde pour les filtres et c'était extraordinaire au début. Après quand j'ai eu ma première fille en fait, j'ai commencé à m'utiliser un peu et me relever de mon accouchement et tout, c'était je commençais à partager mes photos. Et là mes copines ont commencé à envoyer mes photos à leur copine nouvelle maman pour leur dire « Regarde Tialéa, elle a accouché par ses arrières mais regarde, elle bouge en scène, elle bouge et ne bouge, elle sort, elle transforme de sa vie, elle a voyagé et la machin ». Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à partir. Après les gens ont beaucoup apprécié ma relation avec ma fille aussi, côté déco, outfit, etc. Mais tu m'as dit aussi tout à l'heure quand on était en train de parler que tu as aussi réglé pas mal de problèmes à tes internautes. Quand elles avaient des petits soucis, tu leur donnais des conseils et c'est ça qui a aussi pas mal marché. Et en fait la vérité, c'est ce que j'adore maintenant dans les réseaux sociaux parce que ça m'a permis aussi de nous exprimer. Par exemple, moi aujourd'hui, dans mon compte, c'est pas forcément que le partage de photos mais j'ai un message derrière. Et ça je trouve que c'est la vérité parce qu'aujourd'hui on a une relation de confiance entre moi et ma communauté. Donc les femmes qui sont comme moi me prennent confiance et c'est ce que j'essaye de leur dire, c'est qu'on doit s'aimer comme on est en fait. J'essaye de rester la plus authentique possible, ça veut dire que je suis là, je me montre dans tous mes états maquillés, pas maquillés, pas malades, pas malades. Et les gens aiment beaucoup ça. Et je leur dis parfois, je reçois des messages, je leur dis, mais je suis maman aussi, est-ce que tu as eu des verges ? Bah oui j'en ai, j'en suis fière, c'est ce qui fait de moi une maman. Et ça j'adore, je rappelle, j'essaie de déculer de ce genre de message qui va renforcer la confiance en soi pour les femmes de façon générale et pour les mamans spécialement. Et puis ça marche super bien, c'est qu'il y a un don. Elle s'adore comment je parle. T'as une cachette de voix très spéciale. Ouais, exactement. T'as une cachette de voix très spéciale. Oui, je sais. Alors au début, c'était très compliqué parce qu'on m'avait beaucoup critiqué par rapport à ça. On pensait, je me suis dit, mais elle est trop fière, elle est trop maman. Ouais, c'est ça, elle est trop maman. Mais maintenant j'adore, enfin les gens trouvent que ma voix les apaisent. Ok. Il m'a, ensuite, enfin on va venir aussi, mais c'est pas grave, on ne peut pas faire à tout le monde. Mais pour revenir à ça, pour revenir à ça, le grand problème d'aident les personnes qui sont sur le net, c'est que des fois ils sont critiqués. Comment tu gères ça, la critique ? C'est-à-dire s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Quel est le conseil que tu peux leur donner par rapport aux fois où tu ouvres, de bon matin, ma fatra, ma bokra, ma zambra, ma wailo, tu tombes sur un message qui est réellement pénible parce que c'est de la critique. Ouais, alors ça dépend du genre de message. Parce que justement, la critique, on va venir critiquer mon contenu, on va me dire quelque chose qui va m'aider à avancer, ça c'est magnifique. Après, si c'est vraiment un message hyper méchant, je fais confiance à mon contenu, je sais comment je suis. Ça veut dire que si la personne, elle me dit, ouais, t'es ultra fake, bah c'est son problème à elle, moi je me connais, je sais comment je suis, tu vois. Donc après, il faut juste avoir le recul nécessaire pour pouvoir filtrer et comme avoir une barrière de protection, que ça ne nous impacte pas forcément. Et puis techniquement, pour les gens qui sont tes femmes, qui t'idolâtrent et qui veulent se lancer comme influenceurs, quelles sont les petites techniques ou les petits tips à toi, un peu comme des recettes personnelles, tu sais que tu pourrais partager avec eux qui t'ont permis d'atteindre le niveau que tu as aujourd'hui qui est 200 000 followers, 211 000 followers, pardon. Ok, d'accord, super. Alors en fait, je vais dire, en fait, pour moi la recette, elle est très simple. C'est juste de rester authentique vraiment et de savoir en fait chercher ce qu'on a de plus par rapport aux autres. Si je suis excellente, je ne sais pas moi, en cuisine ou en éducation, en culture, en fait vraiment choisir le truc qui va faire la différence aujourd'hui. Donc un, c'est créer la différence. Voilà. Deux, en termes de fréquences. En termes de fréquences. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, par exemple, qui te suivent, à quelle fréquence ils doivent poster ? Alors, par exemple, Instagram, c'est très, très particulier parce que je suis vraiment un site à la caméra. Si je suis malade, un jour je poste, tu vois, le lendemain les vues bêtes, etc. Un dernier message, si tu as un dernier message à la communauté, tu dirais quoi ? D'abord, ils sont ma famille et je les adore et je vous aime beaucoup et merci beaucoup pour votre confiance et votre soutien. En fait, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui et I love you. Ok, c'est un air hydrachèque depuis Estawiran. C'est un air hydrachèque depuis Estawiran. C'est un air hydrachèque depuis Estawiran. Je suis caché depuis Estawiran. C'est un airüyeur d'époussbung.